Donc soutien total aux éleveurs et éleveuses et aux organisations qui ont été victimes de tags, d'insultes en tout genre. Ils ont fait des insultes très violentes. C'est pas normal que dans notre pays, des limites soient franchies de cette façon. Vous en attendez quoi de cette audience ? Nous attendons la justice. Ah là là, c'est intelligent. Nous attendons la possibilité d'expression de la part des personnes qui ont été victimes, qui ont été blessées. Et nous souhaitons que la justice prenne des décisions et prononcent un certain nombre de jugements pour dissuader ce genre d'accords. On ne peut pas continuer dans notre pays à avoir des risques d'intrusion. L'élevage, c'est supprimer un secteur qui est nécessaire pour la culture, la gastronomie, les traditions de notre pays. Il y a 13 millions d'hectares de prairies. Que ferait-on sans les herbivores ? Les hommes ne mangent pas d'herbe. Et donc voilà pourquoi nous nous souhaitons que les vaches soient inconnues. C'est un secteur d'activité prestigieux dans notre pays, reconnu pour la gastronomie. Nous sommes au pays des rillettes du Mans. Il y en a plein sur le marché. Ça sent très bon quand on traverse le marché du Mans. Et nous allons d'ailleurs à la fin aller manger avec les artisans bouchers, les charcutiers, les traiteurs qui font ce métier avec passion et qui valorisent nos produits. Vive l'élevage français. Liberté, égalité, bien manger. Liberté, égalité, 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 égalité.